Les fake news se sont répandues par centaines dès les premiers instants qui ont suivi le séisme survenu dans la région d'Alhaouz. Les réseaux sociaux sont la première plateforme de diffusion de fake news. Des milliers de publications sur le sinistre diffusaient des informations manquant de transparence sur le déroulement des faits. Il y a beaucoup de personnes qui publient des informations sans aucun fondement. Ils profitent de moments de crise pour publier des informations qui peuvent influencer les citoyens et semer la peur. Pour le cas du séisme survenu au Maroc, des vidéos filmées dans d'autres pays ont été publiées sur les réseaux sociaux. Bâtiments effondrés dans la ville de Casablanca, photos d'installations portuaires endommagées et navires chavirants sur les quais. Toutes ces images fabriquées sont reprises d'incidents antérieurs survenus dans d'autres pays et ont circulé tout au long de la période suivant le tremblement de terre. Des fake news qui créent panique et crainte parmi les citoyens. En cas de délit, les créateurs de fake news sont strictement punis par la loi. On reconnaît une fake news à son intention de nuire la diffusion d'informations erronées et qui atteigne un grand nombre de personnes. En parallèle, les fake news sèment le doute auprès des citoyens et perturbent l'ordre public. Exploiter les crises pour diffuser de fausses nouvelles est un comportement qui menace la sécurité des citoyens. A travers les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont profité de ce sinistre pour semer crainte au sein de la population marocaine. Mais ces pratiques finissent toujours par être révélées au grand jour.